... Aujourd'hui, les territoires d'Outre-mer, et ils sont nombreux, peuvent créer leur propre agence et de voir ce qu'il y a potentiellement à faire de mieux pour la biodiversité. La biodiversité est un fil conducteur qui traverse beaucoup de champs. Et si chacun de nous ne s'approprie pas cette biodiversité, nous n'allons pas pouvoir réussir. La compétence est portée aujourd'hui à la région, mais nous avons travaillé avec tous les partenaires. Et aujourd'hui, dans cette conférence de presse, nous voyons bien que tous les partenaires étaient présents, représentés en tout cas, les associations, l'ADA, l'université, parce qu'il faudra aussi qu'on forme les jeunes et les moins jeunes à comprendre que cette richesse que nous avons ici à la Réunion est un patrimoine que nous devons garder pour que notre île reste inscrite à l'UNESCO. C'est extrêmement important parce que ça fait une valeur ajoutée pour notre territoire et un lieu où la Réunion, dans le sens le plus large, pourra mieux s'épanouir à travers la faune, la flore et ce changement climatique. Cette occasion nous est donnée aujourd'hui avec cette agence de porter haut et fort ce que la Réunion et les Outre-mer en général donnent de mieux au territoire national. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en commun les énergies des territoires pour essayer ensemble d'améliorer le cadre de vie, d'avoir une nouvelle préservation bien évidemment de l'environnement, d'avoir une nouvelle dynamique économique. On sait que notre modèle économique est vieillissant et il abîme beaucoup. Réfléchissons comment on peut continuer à se développer tout en abîmant moins, voire en reconquérant. Est-ce que la Réunion est légitime ? Si la Réunion n'est pas légitime, je dirais mais qui est légitime ? Les hotspots de biodiversité dont la France a la chance par ces territoires ultramarins de disposer sont vraiment les lieux de laboratoire qu'il faut mettre en œuvre avant tout. Et oui, la Réunion est pleinement dedans et les paroles du président tout à l'heure sont fortes de son engagement, de sa volonté et on est fiers de pouvoir être à ses côtés sur cette création-là, oui, tout à fait. Une agence, avant d'être matérialisée par une structure quelle qu'elle soit, c'est avant tout un processus de réflexion. Et ce processus de réflexion dans lequel la Réunion s'engage, pas aujourd'hui, mais matérialise, parce que ça fait quand même quelques mois déjà qu'on a des discussions, nous on va l'accompagner par notre énergie, par notre compétence, nos connaissances, la capacité à mobiliser des moyens, qu'ils soient humains, financiers, sur certaines thématiques, de façon à favoriser l'émergence de cette agence, mais surtout son appropriation par les Réunionnais. C'est, je pense, la chose essentielle à prendre en considération, c'est que c'est une mobilisation de tous les acteurs, c'est-à-dire vous, tout ce que vous représentez, vous-même en tant qu'individu, vous en tant qu'employé d'une entreprise qui a une activité économique sur le territoire, vous en tant qu'hôte de votre famille qui est en métropole et qui vient parfois vous voir, vous en tant que citoyen, il faut se prendre ce sujet-là à bras-le-corps et se dire comment moi, humblement, dans mes gestes quotidiens, dans ma façon de voir les choses, dans mon appui au territoire, je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et ça, si on arrive à ça, on aura une belle agence et la dynamique du territoire sera parfaite. Il y a une agence nationale qui existe, l'Agence Française de la Biodiversité, et c'était intéressant de disposer, en tout cas sur ce territoire-là, d'une instance qui s'occupe de la biodiversité à la Réunion. À la Réunion, elle est exceptionnelle et il fallait justement une instance à la hauteur des enjeux observés. Comme dit Créole, on a un bon peu de menaces. Et c'est un combat de tous les jours, des menaces biologiques. Je vais citer par exemple le rat, le rat qui va affecter beaucoup les espaces naturels, la couleuvre, les lézards verts exotiques, envahissants. Je vais citer le felsumalaticoda ou le felsumagrandis, des espaces qui viennent de Madagascar et qui causent beaucoup de problèmes à la Réunion. Donc il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur les espaces naturels et sur les espèces. Il n'y a pas une espèce qui vaut plus qu'une autre. Ce qu'il faut préserver et ce qu'il faut entretenir, c'est les partenariats, les synergies entre les acteurs qui font la biodiversité. C'est ça qu'il faut préserver. C'est notre solidarité, en gros, pour traiter un sujet. C'est notre solidarité, en gros, pour traiter un sujet.